Bon, donc l'erreur F70 pour le mieller. Il y avait deux lumières ici, là, qui flashaient rouge, ça l'affichait F70 juste ici. L'erreur provient là-dessus. Pour faire ça, il faut rôter tout le panneau qu'il y a là, qui est le kickpanel. Il faut rôter aussi la grille qui est ici. Pour faire ça, il faut aller rôter la fuse en bas, dans ton breaker, puis après ça, rôter les deux vis qui étaient de chaque côté, avec, je pense que c'était un 25, un torque 25. Après ça, il y a un morceau de plastique, là, qui protège les connecteurs ici. Fait qu'avec un petit tournevis tête-plate de chaque côté, tout, on ouvre de chaque côté, doucement. Puis après ça, on vient dans le fond. Puis l'erreur, c'est pourquoi ça fait ça. C'est qu'on voit pourquoi ça, ici. Écoutez ça. Rendez-vous le clic-clic, bien ça, c'est une micro-switch. C'est-à-dire que dans le fond, ici, là, moi, j'avais énormément, bien, vous voyez, en restant pas un petit peu, j'avais de l'eau qui montait jusqu'ici. Juste de l'eau, le flotteur fait monter. Et clic. On en fiche les F-70, ça veut dire, hey, il y a de l'eau dans la panne, mon homme. Viens monter ça. Plutôt que ça coûte une fortune en réparateur, grâce à un gars sur YouTube, j'ai appris comment fonctionnait mon écho-washeur. Puis tu vois, ici, c'est pour ça qu'il y avait de l'eau en avant du la vaisselle. C'est qu'aujourd'hui, il y a un débordement ici, puis ça passe par le trou, puis ça descend en dessous. Donc, la raison pourquoi le connecteur s'est fait avant que ça touche, justement, au fil électrique, puis ça fasse un cheval, puis qu'il y a un trou, un débordement, fait qu'il arrête. Lui, avant qu'il y ait un gros débordement, ça, ça empêche, justement, les débordements. Ça peut être dû à trop de gras dans le filtre, le filtre pas assez nettoyé souvent, ce qui est sûrement notre terreur ici. Justement, on avait des pannes grasses aussi récemment, fait qu'il y a peut-être eu un amas d'eau, puis on essaie à boucher. Fait que, juste sauter l'eau, remettre la case, après ça, refermer tout ça, viscer ça, remettre l'électricité, et puis la vaisselle comme neuf.